M. le Président, Excellences... M. le Président Abdel Fattah et Sissi, nous sommes très honorés de cette invitation. Comme vous le savez, l'Afrique, avec ses 55 pays membres, n'ont fait partie mon pays, Madraskar. M. le Président, tout à l'heure, parlait de ce marché inter-africain qui, malheureusement, n'est qu'à 15% de son marché. Compte tenu de son potentiel, que tout le monde reconnaît, que le monde entier reconnaît, il ne s'agit plus de se lamenter, ni de chercher les pourquoi. Ça fait trop longtemps qu'on s'était toujours posé ces questions. Maintenant, il s'agit de prendre notre avenir entre nos mains. Avec tous ces investisseurs africains, nos amis d'autres continents, nous serons tous capables de relever les défis. Qu'est-ce que demain de l'Afrique, avec son dividende démographique, toutes ces difficultés qui doivent se transformer en défis. Et il faut reconfirmer que le développement, le sous-développement, le non-développement, entraîne sûrement l'insécurité. Combattre l'insécurité dans le monde entier, et notamment dans nos pays africains, c'est soutenir le développement de ce grand continent qu'est l'Afrique. Et j'en suis convaincu qu'avec le leadership des leaders africains, l'année prochaine, où l'Égypte va prendre la présidence de l'Union africaine, va confirmer, va consolider cette volonté de mettre ensemble la lutte contre l'insécurité par le développement de ce continent. Il est plus admissible de voir nos jeunes au péril de leur vie cherchent à aller dans d'autres continents. Bien sûr, la libre circulation est de mise, mais ça doit être d'une volonté maîtrisée, mais pas au détriment d'une vie humaine. Et c'est à nous, responsables de l'Afrique, c'est à nous de concevoir un modèle de développement qui sera une réponse à cette jeunesse qui est là. On ne peut pas aussi confiner l'Afrique par rapport à une démarche globale qui est en train de se refaire. Bien sûr, nous voyons tous qu'il y a une certaine position de repli, notamment dans les grands pays. Est-ce qu'on arrive à une certaine limite ? On doit se poser des questions par rapport à cette recherche de globalisation, des réponses à des problèmes spécifiques d'un continent ou d'un pays. C'est là l'exercice, c'est là l'équilibre qu'on doit chercher. Le temps jouera contre nous. Nous devons aller vite, très vite, par rapport à cette jeunesse qui vient, qui en veut, pour qu'il y ait un monde meilleur pour demain, pour l'Afrique. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes capables. Maintenant, le fait de mes propos, c'est de souhaiter vivement que des forums économiques comme ceux que nous vivons aujourd'hui va aider, va vraiment nous prendre en conscience que, effectivement, l'avenir nous appartient. L'avenir appartient en Afrique, mais ce ne sera pas un cadeau. C'est un marché global. Nous devons nous battre par rapport à notre potentialité et les hommes politiques africains doivent être de pair avec ces grands industriels, ces grands patrons africains, ces grands patrons du monde entier pour convaincre que l'avenir du monde entier, demain, c'est l'Afrique. Je vous remercie de votre amable attention. Merci.